bonjour les amis alors ouais c'est bien ce que je pensais j'ai raté la sortie en fait j'ai fait là je vous parlais du coup je ne voyais pas le gps là maintenant j'ai réussi à le mettre du coup j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu deux heures pour 20 minutes de vidéo j'ai perdu deux heures mais bon alors c'est ce que j'aime bien vous dire attendez je j'arrive à un feu rouge je vais régler la caméra parce que là vous voyez à moitié en fait là vous voyez un peu mieux bon c'est pas terrible mais vous me voyez donc voilà c'est les aléas de la vie mais il faut les accepter parce que si vous ne les acceptez pas bas vous dit toi le ça va mal tout va mal ok donc là on est bien d'accord j'ai fait 20 10 minutes de vidéo 20 minutes mais c'est moi qui ai voulu faire la vidéo et donc voilà bravo moins deux heures mais c'est comme ça voilà il n'y a pas de n'y a pas de succès facile et ne croyez pas que que ceux qui sont en haut tout leur tombe dans le bec facilement je sais que je vous le répète souvent ça mais sachez le souvent c'est la grosse erreur de dire que tout était facile là-haut ok les amis alors quels sont les autres sujets que nous pourrions aborder ensemble il y en a beaucoup vous me parlez beaucoup de youtube et des réseaux sociaux alors je vais je vais insister je vais enfoncer le clou alors hier merci nous avons fêté les 57 mille abonnés sur sur tik tok merci du fond du coeur nous sommes au mois d'octobre 2023 au moment où je tourne cette vidéo et l'objectif est d'arriver à 100 mille abonnés au 31 décembre 2023 sur mon compte tik tok voilà ce que je voulais vous dire d'autre donc je viens de vous parler des rtl comment j'ai fait pour approcher laurent ruquier ou pas d'ailleurs voilà ou maintenant vous avez tout entendu alors j'ai choisi la police solution pacifique parce que pour ceux qui me suivent vous savez que je suis passé à touche pas à mon poste mais en mode voleur bon ça tu le fais à 10% du temps ok tu fais pas tout le temps ça sinon c'est pas terrible sur le long terme alors l'après midi je suis allé à web et dia web et dia c'est quoi web web et dia c'est un c'est un concurrent direct de des chaînes de télévision en fait des radios en fait tout le monde est devenu concurrent maintenant c'est un le monde médiatique est devenu très concurrentiel les gros mangent les petits bon ça c'est la réalité mais il faut le savoir pour ne pas en souffrir et donc j'ai établi un plan pour approcher justement ces gros médias alors ça se fait pas du jour au lendemain on est d'accord le fait que vous soyez abonné par exemple sur cette chaîne youtube m'aide à c'est une preuve sociale en fait c'est une preuve sociale que voilà il ya un collectif et communauté ok on est bien d'accord là dessus et donc dans ce sens là donc en quand on a des communautés ça aide à à faire passer ses candidatures je suis allé à web et dia donc qui est un concurrent c'est un peu comme netflix mais pour les réseaux sociaux ok vous avez les télévisions les radios en gros les netflix notre copain américain qui s'est implanté partout et donc il ya web et dia lui qui est solution solution digitale voilà et donc ils sont tous en même bateau il faut trouver des publicités des publicitaires voilà c'est ça le vrai but et comment trouver des publicités comment les attirer bah tu dois voir de bonnes personnes au sein de tes équipes des bons influenceurs des bons chroniqueurs des bons animateurs des bons animateurs présentateurs ok c'est quasiment la même chose voilà et donc c'est web et dia qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté des chapeaux de fête vous voyez en pointe là en pointe et des bleus des rouges des jaunes des verts et donc j'avais une idée dans la tête j'ai mis dans chaque chapeau un chaque chaque dans chaque chapeau un papier en disant que bah je souhaitais intégrer absolument web et dia et de toute façon ça se fera ça se fera alors c'est une question de temps et c'est à moi aussi de prouver ce que valent ce que valent mes contenus ce que vaut mon ambition ok ça c'est important et donc je suis allé à l'accueil et j'ai la dame m'a dit est ce que vous avez des cartes de visite à nous laisser j'ai dit oui oui j'ai des chapeaux tenez voilà 30 chapeaux 30 chapeaux il ya du budget quand même chez jordan et alors concernant le budget je mets la moitié de mon salaire sur tous et tous ces trucs comme ça attendez je concentré sur la route c'est pour ça que je peux pas toujours vous parler il force tous le passage ils veulent tous voilà ils veulent tous passer en fait c'est ça l'erreur que les gens font c'est qu'ils veulent tous passer sur les médias par exemple mais qu'est ce qu'ils apportent en contrepartie sauf de sourire sauf de péter un coup sauf de faire une blague tu vois ce que je veux dire il faut apporter de la valeur ajoutée ça ça se travaille pendant des années donc je le travaille depuis deux ans concrètement sur la chaîne youtube et depuis début 2023 sur tik tok et instagram et ensuite il ya les autres réseaux ça se fait pas du jour au lendemain on est d'accord mais respecter le petit pas que vous faites chaque jour ou chaque seconde je préfère dire chaque seconde on est à côté de la tour eiffel et c'est magnifique moi super c'est là la concorde magnifique moi je m'y attendais pas du tout eh ben tu vois grâce aux pertes de temps de deux heures et ben finalement passe à côté de la tour eiffel c'est extraordinaire il n'y a jamais de hasard les amis dans la vie il y en a qui me disent tu as de la chance à ça ça revient souvent tu as de la chance je leur donne alors plus je travaille plus j'ai de chance et il faut savoir provoquer la chance la chance et voilà en gros tu joues au loto et tu gagnes c'est tout seul sous tout sauf le loto il y en a un qui laisse passer quand même tu vois il ya encore deux trois gens bien voilà donc on a vu la tour eiffel super et donc je suis très concentré il ya un camion gérard darel allez à un stand publicité gérard comme gérard et darel d a rel vous pouvez regarder sur google notre ami google et voilà donc je suis bloqué dans paris même et donc oui je voulais vous dire finalement grâce à cette erreur de vidéo les fameuses 20 minutes où j'ai pas vu mon gps et ben on est passé à côté de la tour eiffel et qui sait on peut tomber sur quelqu'un où on sait pas ça nous a peut-être permis d'éviter un alors je dis très timidement parce que j'allais dire ça nous permet d'éviter d'avoir un accident mais c'est pas pour en avoir un autre ailleurs tu vois ce que je veux dire ça c'est pas cool non plus les gens klaxonnent vraiment beaucoup je sais pas si vous entendez attendez voilà allez c'est bon qu'est-ce qu'ils font les gens et les urgences et les urgences on est obligé de passer au rouge du coup bon voilà voilà on est passé au rouge mais il force derrière pour passer ouais c'est normal je connais quelqu'un qui a voulu laisser passer les pompiers comme ça bon là ça avait pas l'air d'être le cas au feu il n'y avait pas de caméra mais il s'est pris une amende et il n'a pas même pas pu contester même en disant que c'était les pompiers tu vois bon alors on est dans un monde un peu spécial quand même alors le code de la route sachez le le code de la route je l'ai appris en écoutant beaucoup de formations comme vous me connaissez maintenant le code de la route est fait en sorte que n'est fait en sorte pas que on doit tous respecter toujours tout le code de la route est fait en sorte que il y ait une harmonie entre les véhicules entre les piétons entre les vélos entre l'environ en fait le code de la route c'est juste une la résultante de l'état de l'état de circulation de l'état des routes etc ok si par exemple il ya un gros trou le feu arrive au vert et que il ya un gros trou devant vous vous allez pas passer vous allez reculer vous allez faire un contre sens je sais c'est pas bien mais voilà c'est ça le vrai code de la route on est d'accord et le problème c'est quand on a un état un état qui est trop loin loin de nous des décideurs des décideurs qui sont trop loin de nous on peut même pas compte même pas contester à tel point que maintenant pour attendez je suis concentré les amis à tel point maintenant que pour contester tu dois déjà payer l'amende pour contester voilà en gros ça veut dire va te faire voir voilà je suis honnête avec vous du coup si tu payes pas bas et double et triple ils mettent un milliard de fois plus s'ils veulent mais c'est pour dire que bon alors qu'est ce que je peux vous raconter d'autre les amis alors oui voilà un point que j'ai abordé tout à l'heure qui a été effacé c'est que donc je fais des vlogs là je teste un nouveau format et donc j'ai appris chez google que ce nouveau format est finalement et maintenant il est c'est plus du tout la mode mais je voulais vous dire que je continuerai quand même pourquoi parce que justement le fait d'avoir cet obstacle de me dire que ça ne marche plus et ben justement ça me met à l'épreuve par exemple il n'y a pas beaucoup de vue pas beaucoup de là et tu vois c'est un exemple et ben ça j'adore j'adore ça pourquoi parce que si tu si tu fais toujours des vidéos et que tout le monde te dire c'est magnifique ce que tu fais c'est extraordinaire bah à un moment donné tu t'habitues et les jours où tu en as une qui fait je sais pas 90 mille vues au lieu de 100 mille vues tu dis oh mon dieu c'est une catastrophe que font les gens ils ne regardent plus ma chaîne alors que c'est alors que c'est toi qui propose moins bien tu vois ce que je veux dire alors là du coup je propose un contenu hyper light mais écoutez bien ce que je dis vous pouvez même fermer les yeux c'est plus un format podcast 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 ce que je suis en train de faire c'est la nouvelle mode aussi on revient à l'écoute ça c'est cool et donc sur youtube aussi on revient sur sur l'authenticité les gens veulent des créateurs authentiques pas des pas des gens qui parlent qu'ils ont mis 10 ou 20 milliards de filtres sur eux les yeux bleus du maquillage tu vois alors les filtres vous savez ce que c'est vous pouvez vous maquiller chers amis mais les filtres c'est différent c'est un robot qui te rajoute je sais pas du rouge sur toi pour faire un effet blush par exemple oui mais les yeux bleus et donc soyez authentique un jour j'ai vu un une influenceuse très connue elle faisait un live il ya des gens qui ont dit ouais tu es magnifique tu as de beaux yeux bleus et tout de suite j'ai vu que c'était un filtre en fait pour les yeux bleus et à aucun moment elle l'a dit je me suis dit bon en fait c'est un peu dommage moi du coup moi je m'amuse à mettre aucun filtre regarde là ça bouge là du coup vous comprenez l'intérêt de m'écouter et pas de regarder mais c'est fait exprès limite tu sais je vous dégoûte exprès quittez la vidéo tout de suite mais pourquoi je fais ça je continue parce que rien ne m'arrêtera vous connaissez la musique de jonathan serrada rien ne m'arrêtera voilà ça je voulais vous que ça rentre dans votre crâne c'est très important alors attendez faut que je passe à gauche tu veux ouais c'est un peu compliqué de de passer bon on nous sommes place de la concorde les amis voilà qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre moi je suis un peu bavard là je profite en fait du voyage pour pour me livrer c'est important parce que c'est vrai des grandes stars bah tu les y en a qui rentrent chez eux ils se disent finalement ah tu vois il y avait Anne Romanov ce matin sur RTL donc je précise ce matin c'était un préenregistrement et finalement elle dit ah j'arrive pas à trouver une mec pourtant c'est Anne Romanov tu vois et tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe tu vois c'est ça c'est pas toujours c'est pas toujours c'est pas toujours parce que c'est pas toujours parce que tu es une star que tout te tombe dans le bec et heureusement d'ailleurs mais ça c'est ça qui est bien c'est ça il y a une justice du coup comme face à la mort il y a une justice tout le monde y passe moi je trouve que c'est une bonne chose parce que imaginez si on vivait tout le temps sur terre déjà qu'il y a trop d'humains et qu'il y en a encore de plus on sera on sera soit c'est ça hein 70 millions en 2025 il me semble en France dans le cas où ça continue comme ça et on va être confronté à un problème démographique sur la planète alors en France le taux de natalité baisse mais c'est pas une raison pour que c'est pas la raison qui va permettre de baisser la démographie mondiale alors c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'humains mais pourquoi faire encore une fois pourquoi faire c'est comme quand vous allez dans un magasin c'est magnifique là franchement je vous montre pas parce que voilà je suis en train de conduire mais c'est super beau et il pleut hein c'est super ah tu vois il y a deux façons de voir la vie tu te dis il pleut c'est pourri c'est vrai que la pierre est devenue toute grise à cause du temps et moi je me dis bah c'est extraordinaire parce que l'or il ressort bien les feuilles d'or ressortent extraordinairement bien quand il pleut dessus voilà ouais les amis écoutez qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc oui voilà comptez sur moi pour aller jusqu'au bout des choses objectif premier youtubeur de France 2026 après je vais vous parler d'un autre sujet attendez donc objectif premier youtubeur de France 2026 c'est un passage ce n'est pas une destination il y a beaucoup de gens qui se disent moi je veux être le je veux être le premier au championnat du monde de judo ils y arrivent et après bah on tu vois c'est terminé tu rentres chez toi et alors t'as ta coupe et alors et alors t'as plein d'argent et alors bon bah écoute tant mieux si ça t'apporte du bonheur mais je ne croque pas trop à ça alors attendez qu'est ce qu'il se passe là huit tulle chanelé attendez je suis concentré après je vais vous raconter une autre histoire c'est magnifique ah il y a le rugby en ce moment mais qu'ils ont perdu ils ont laissé quand même les infrastructures pour qu'on puisse pour qu'on puisse regarder mais bon c'est pas c'est pas terrible après on peut être beau on peut être beau dans la défaite moi par exemple bah des défaites aussi j'en ai tous les jours des mais je me relève en fait c'est ça la différence les napins ils vont pas se relever par exemple sur les créations de contenu dans les sur les réseaux sociaux 95% des créateurs de contenu abandonnent et ça j'ai trouvé ça faraminant cette statistique elle fait peur et donc soyez dans les 5% comment que ça se passe c'est assez facile finalement tenez vous des objectifs qui sont qui vont au dessus de votre petite personne et et passez à l'action tout le temps ok intelligemment ne faites pas n'importe quoi et ne jamais vous dire que le succès vous est dû de grosses erreurs alors qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer donc je suis allé voir BFM TV aussi pour me présenter et donc la solution plan A c'était de rentrer dans les locaux alors si j'ai déjà dit pardon mais j'ai retourné cette vidéo 3 fois à cause de soucis techniques donc si je le redis désolé donc le but c'était d'aller à l'accueil et de leur donner un mot parce qu'en fait je souhaite relever un record du monde d'ici la fin de l'année de la personne qui porte le plus de t-shirts en une fois au monde donc le record il est de 260 et je souhaite le porter à 500 ok donc le but c'était de voir un journaliste et de poser une date pour passer sur les antennes je sais je sais que c'est ambitieux mais il faut parce qu'en fait mais là il n'y a personne qui vient le faire ça il n'y a personne qui vient le faire c'était vide dehors c'était vide bon il pleuvait c'est vrai mais quand c'est facile en fait les gens ils attendent dans la vie qu'il y ait une pancarte bonjour qui veut venir chez BFM TV tout le monde est accepté moi ça ne me plaît pas ce genre de message tu vois alors quand tu es dans les quand tu es dans les premiers à répondre à l'appel de cette fameuse pancarte tu t'es dit ouais je suis premier et les autres dégagés tu vois c'est dangereux ou soit ou soit tu es dans les derniers tu diras le système est injuste tu vois dans les deux cas c'est pas bon alors du coup moi je préfère agir quand du coup quand il pleut il n'y a plus personne ça c'est c'est assez 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 radical les gens ne passent plus à l'action quand il pleut ça c'est incroyable pourtant nous ne sommes pas faits de sucre nous en consommons beaucoup trop mais nous ne sommes pas faits de sucre jusqu'à preuve du contraire et finalement et finalement tu vois le fait que j'ai bon je suis en chemise qu'en chemise je n'ai pas de veste mais c'est un choix ça j'aime bien être libre et tant que j'étais tout trempé un monsieur finalement j'ai réussi à à rentrer dans le service postal de BFM TV ce qui est déjà très très bien après m'être renseigné auprès des vigiles ils ont vu que j'étais complètement plein de flotte tu vois ça sert des fois tu te dis mais oh tout va mal mais non par exemple les gens ils disent bah celui-là il est complètement trempé plein de flotte il y en a qui vont dire ouais c'est bon laisse le dehors ce petit con là et là je suis tombé sur des gens qui ont dit non non vas-y va vite derrière t'es trempé tu vois et faites-le d'une façon authentique c'est ça que je veux dire il faut que voilà ne tombez pas non plus dans le cliché de vous dire je me mets un seau d'eau sur la tête et tout le monde va voir que j'ai pris l'eau tu vois alors que dehors il fait 30 degrés tu vois ça va pas ça ok les amis même s'il pleut ne faites pas ça ok c'est ce que je voulais vous dire et puis voilà osez dans la vie osez dans la vie je sais que je répète mais je le ferai jusqu'à temps que ça rentre dans votre crâne si c'est rentré dans votre crâne je vous invite à quitter cette vidéo et 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 à passer à l'action et à m'envoyer vos chefs-d'oeuvre ce que vous faites contactez-moi ce sera un grand plaisir pour moi de vous aider il faut s'entraider dans la vie on a tous besoin des autres c'est finalement ce qu'il faut retenir on a voilà on a besoin des autres et aussi pas que de l'humain mais aussi des éléments la plante là qui est au milieu du périph le bâtiment on a besoin de tout ok voilà voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous voyez la moitié de ma tête voilà je suis le cyclope est-ce que vous aimez le cyclope faites percer le cyclope youtube numéro 1 voilà les amis je vous dis à très vite moi je rentre sur Metz là donc nous sommes le mercredi c'est le 10 je crois 10 octobre non 17 17 plutôt pardon voilà et vous pouvez me soumettre des sujets et puis je les traiterai avec grand plaisir et merci à même si vous êtes peu à suivre ce nouveau format de vlog merci d'être là et de toute façon on continue parce qu'un obstacle égale une opportunité d'ailleurs c'est pas un hasard si les deux commencent par haut tu vois ce que je veux dire donc finalement l'obstacle c'est bon aussi de se le prendre dans le tibia de temps en temps ça fait très mal mais ça fait du bien au final et oser et oser commencer à fracasser des murs si vous voulez passer les murs sinon tu peux pas en un coup de pied mettre un mur à terre tu vois ce que je veux dire il faut du temps du temps et du temps surtout si tu le fais avec tes pieds bon courage voilà les amis bon courage et à très vite à demain pour une nouvelle vidéo merci beaucoup ciao merci